Je suis Gilles Pellan, je suis né en 1931. Je suis entré dans la Compagnie en 1950 après mes études au Collège Saint-Ignace. J'ai fait la formation habituelle à ce moment-là dans la Compagnie, de Viciard, Juvena, quatre ans de philosophie à l'Immaculée parce que je suis entré après ma rhétorique et non pas après ma philosophie. Après mes années de philosophie, j'ai fait de la Régence. J'ai été professeur de rhétorique au Collège Saint-Ignace où j'avais été élève. Après j'ai fait ma théologie. Et tout de suite après ma théologie, on m'a envoyé au Troisièmant. J'ai fait mon Troisièmant aux États-Unis sur la côte du Pacifique et je suis passé directement du Troisièmant à Rome parce qu'on me destinait à l'enseignement de la patristique. J'ai sondé le terrain avant d'aller à Rome. Il avait été question que j'aille à Strasbourg. Mais les Français eux-mêmes m'avaient dissuadé d'aller là à ce moment-là pour diverses raisons. Alors je suis donc allé à Rome où j'ai eu comme patron de thèse au doctorat le père Antonio Orbet, qui était un des très grands patrologues de l'époque. C'est un grand spécialiste de la gnose valentinienne et de Saint-Irénée en particulier. J'ai donc travaillé avec lui pendant deux ans et demi, ce qui m'a donné mon doctorat à la Grégorienne. Je logeais, comme tous ceux qui faisaient le doctorat à l'époque, je logeais au Collegio Bellarmino. Après neuf mois au Collegio Bellarmino, il s'est trouvé qu'un des professeurs de la Grégorienne était tombé malade, avait des problèmes. De toute manière, il était incapable de corriger des examens. Alors vous imaginez dans une faculté, en fin d'année, quand un professeur était capable d'assumer ses fonctions pleinement. Il faut savoir qu'à l'époque, chaque professeur avait en classe à peu près 200-250 étudiants. Alors ce qui veut dire des corrections à l'oral et à l'écrit, c'était une très grosse besogne. Le doyen de l'époque m'avait dit, ce professeur-là était un père de votre province, c'était le père François Bourassa. Si vous acceptez de venir corriger ses copies et d'entendre les examens oraux, alors on va vous loger à la Grégorienne et on assume en même temps votre pension jusqu'à la fin de vos études. J'ai donc accepté parce que ça me donnait l'avantage d'être à l'université même et donc avoir accès à la bibliothèque quand je voulais, jour réduit, 7 jours sur 7. Pour ceux qui écrivaient leur doctorat, c'était un très gros avantage. Alors j'ai donc fini mes études, j'ai obtenu mon degré et je suis rentré à Montréal. Dès mon arrivée à Montréal, j'ai été professeur à l'Université de Montréal en histoire de l'Église ancienne et médiévale. J'ai également enseigné la Trinité. Mais voilà qu'après quelques années, nous avons reçu une lettre du père Aroupé qui demandait que je sois affecté à Rome de manière définitive. Alors j'ai donc quitté Montréal et je suis rentré à Rome. J'ai enseigné la patristique. J'ai enseigné également le Traité de la Trinité, ce que j'avais fait à Montréal. Tout le travail que j'avais fait à Montréal m'a servi naturellement là-bas. Mais il était entendu qu'à la Grégorienne à Rome, il fallait enseigner au premier cycle de l'université, il fallait enseigner en italien et non pas en français ou en anglais. Parce qu'il voulait dire une transposition, mais ça s'est bien fait. Parce qu'on avait pris soin de m'envoyer apprendre l'italien quand je suis arrivé à Rome, au novicia de la province italienne, à Vico e Coenze, sur la baie de Naples. Alors j'ai enseigné quelques années et voilà que j'ai été choisi pour être doyen de la faculté de théologie. J'ai été doyen de la faculté de théologie pendant six ans, qui est le terme normal. Toujours en conservant mon enseignement. J'ai eu plusieurs fonctions administratives, mais j'ai toujours enseigné. J'ai donc dirigé la faculté, mais c'était une époque spécialement difficile parce qu'il fallait ajuster les programmes de l'université avec les nouvelles normes qui étaient posées par la constitution apostolique. Alors toutes les structures du second et du troisième cycle, c'est-à-dire de la licence et du doctorat, avaient déjà été établies, mais il restait à faire ce qui concernait le premier cycle. Ça a été fait. Nous avions tout de même plus de 2 000 étudiants à la faculté. Il y avait à peu près 400 professeurs qui n'étaient pas tous jésuites naturellement, mais en bonne partie jésuites. Parce qu'à l'époque, au moins, je ne sais pas ce qu'il y en a maintenant, à la Grégorienne, nous étions 140 jésuites. Il y avait beaucoup de professeurs pour les 9 facultés qu'avait l'université à ce moment-là, mais elle en a maintenant davantage. J'ai donc été professeur et doyen de la faculté pendant ces années. Après mon mandat, quelques mois après mon mandat, arrive dans ma chambre à la Grégorienne, le recteur de l'Institut oriental, qui était le père Colvenbach, qui est ensuite devenu général de la compagnie, et qui est venu du « Mon cher père, vous avez dirigé la faculté de théologie ». Il se trouve que l'Institut oriental, actuellement, a un besoin urgent de doyen pour la faculté des études ecclésiastiques orientales. L'Institut oriental est destiné à couvrir l'ensemble de la théologie, du droit canonique, de la connaissance d'histoire, de la liturgie des églises chrétiennes orientales. Il ne s'agit pas, naturellement, de l'Extrême-Orient, mais du Proche-Orient. À l'Institut oriental, on travaille en russe, en ukrainien, en copte, en arménien, en syriac, et naturellement beaucoup en grec à cause des origines chrétiennes. Alors, j'ai donc été doyen de la faculté des études ecclésiastiques orientales pendant deux ans. Je logeais à la Grégorienne, puis je continuais toujours mes cours à la Grégorienne en patristique et en théologie dogmatique. Après deux ans, le recteur de l'Institut oriental, le père Colvenbach, est devenu général de la compagnie. Alors, il y a eu les procédures habituelles pour nommer le recteur, et j'ai été choisi pour être le recteur de l'Institut oriental. J'ai donc déménagé à l'Institut, et il fallait refaire à l'Institut ce qui avait été fait à la Grégorienne, c'est-à-dire mettre à jour les structures de l'université, les normes des études, parce qu'on passait d'un régime où tout se faisait comme à l'ancienne, à un régime où il fallait quantifier le travail des professeurs. Autrement dit, établir des cours suivant les crédits, le nombre de crédits qui donne un certificat, et le reste. J'ai fait ce travail-là pendant trois ans comme recteur de l'Institut oriental. Et voilà qu'un bonjour, je reçois un petit billet écrit à la main à écriture très fine du Père Colvenbach, qui me disait « Veillez, s'il vous plaît, communiquez avec moi dans les plus brefs délais. » Alors, je me suis mis en contact avec un capteur général qui m'a dit « Vous avez été choisi pour être le recteur de l'Université Grégorienne. » Eh bien, j'ai déménagé à la Grégorienne, où j'ai été recteur pendant également six ans. Et là, en devenant recteur de la Grégorienne, ce n'était plus uniquement en théologie qu'il fallait se préoccuper. Il fallait aussi mettre à jour, stimuler les études concernant les études sociales, parce qu'on avait une faculté. On avait toujours une faculté de sciences sociales, la faculté d'histoire ecclésiastique, la faculté de droit canonique et le reste. C'était beaucoup de travail. Et il y avait ensuite, naturellement, les relations avec l'extérieur. Alors, pour être en recteur à la Grégorienne, nous participions aux réunions des recteurs européens. Ce qui m'a valu en particulier d'être le signataire au nom de l'université et de la compagnie des accords de Bologne. Les facultés ecclésiastiques de Rome, toutes les facultés ecclésiastiques de Rome, demandaient, avec raison, que leur degré soit reconnu par la communauté européenne. Alors, la communauté européenne avait répondu oui, à la condition que vous fassiez des choses comme nous. Alors, là aussi, il y avait des ajustements qui ont été faits de manière assez facile. Alors, je suis allé à Bologne et j'ai signé ces fameux accords de Bologne, qui sont encore aujourd'hui très importants. ça avait des conséquences considérables pour nos étudiants. J'ai donc été recteur de l'institut, recteur de l'université, et en même temps, j'enseignais toujours. Et voilà qu'au début du réctorat, on m'a demandé de faire partie, d'être consulteur de la Congrégation de la Foi. Je l'ai été jusqu'à mon départ de Rome en 1998. C'était un travail considérable. Chaque semaine, je recevais de la Congrégation un dossier qui, parfois, comportait une centaine de pages ou davantage. Il fallait l'étudier, et après l'avoir étudié, préparer un texte, parce qu'il était entendu que le mercredi suivant, tous les consulteurs étaient réunis, et qu'en entrant dans la salle, il fallait remettre un texte écrit, un jugement écrit sur ces questions, qui étaient toujours des questions assez pointues, délicates, et il fallait y mettre du temps. Et après quoi, il y avait des discussions qui duraient facilement trois heures. C'était des mercredis assez lourds, après des préparations aussi qui étaient longues et exigeantes. Alors, j'ai donc fait ce travail-là. Après mon rectorat, six ans, alors j'ai eu deux ans où j'ai continué tout simplement d'enseigner comme professeur à la faculté de théologie, et voilà qu'un bonjour, le père Colvenbach, encore une fois, qui était toujours général de la compagnie, s'amène au parloir de la Grégorienne, et m'a fait demander par le portier, demandez-donc au père Pelland de descendre, j'ai besoin de la rencontrer. Parce qu'il faut savoir que le père Colvenbach aimait bien prendre un peu de repos en marchant très vite à Rome. Elle quittait la maison générale en marchant très vite et s'emmenait à la Grégorienne, qui était une demi-heure de marche à Rome. Alors, je suis donc descendu, et là, il me dit, « Mon bien cher père, je vais vous nommer recteur à nouveau de l'Institut oriental. » Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes dans la maison, au plan de la communauté, il y a aussi toutes sortes de difficultés au plan académique qu'il faut résoudre, et parce que vous avez l'expérience et de la Grégorienne et de l'Oriental, c'est vous dont nous avons besoin pour trois ans. Il faut savoir que le père Colvenbach lui-même était venu à Rome alors qu'il était provincial au Liban. Et le père Arrupe lui avait dit, « Venez à Rome à l'Institut oriental pour trois ans. » Parce qu'entre-temps, nous aurons la possibilité de trouver quelqu'un qui puisse remplir ces fonctions-là. Alors, le père Colvenbach était donc venu dans la certitude d'être là pour un temps très bref. Et il n'avait même pas pris soin d'obtenir des autorités italiennes son permis de séjour. Et voilà qu'il est nommé général. Alors, dans ce cas-là, ses assistants sont précipités auprès des autorités pour régler le problème. Mais c'est pour dire qu'il ne comptait pas rester à Rome longtemps. Au contraire, il est resté de façon vraiment extraordinaire pendant toutes les années où il était là. C'est un homme d'une extraordinaire vigueur, d'une intelligence supérieure, d'une efficacité aussi incroyable. On m'a raconté un fait. Un de nos pères était secrétaire de l'Assistance d'Afrique. Et un jour, il avait eu beaucoup de travail, beaucoup de lettres à rédiger. Il n'a pas pu terminer son travail, comme c'était l'habitude, en fin de journée. Mais ça s'est terminé vers 9h30, 10h le soir. Alors, il a pris le paquet de lettres, qui était assez considérable. Puis, tout simplement, il l'a déposé à la porte du Père Général, en disant, demain matin, il se lèvera, puis il les trouvera, puis il signera ce qui lui convient. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Parce que quand notre Père s'est réveillé le lendemain à 5h, toutes les lettres étaient à sa porte signées. C'est-à-dire que le Général avait travaillé une partie de la nuit. Je sais vous dire quel travail gigantesque il faisait. Pendant toutes ces années, et à la Grégorienne et à l'Orientale, il fallait aussi s'entendre pour toutes les questions financières. Il fallait aussi s'entendre pour la recherche des professeurs. Alors, c'est ce qu'on appelait le caillard à l'époque. Alors, nous avions des réunions très fréquentes à la maison générale pour traiter des problèmes financiers qui étaient sérieux. Nous avons obtenu spécialement, grâce aux Allemands et aux Hollandais, des sommes très importantes pour renouveler complètement à la Grégorienne tout le système téléphonique, pour introduire l'informatique. C'était à l'époque. Et pour aussi construire une salle académique. Parce que jusqu'au début des années 90, la salle académique datait des années 30. Elle était complètement inadaptée. Mais depuis, grâce à cet argent, c'est une somme considérable que nous avions obtenue d'Allemagne et d'Autriche. Nous avons pu faire quelque chose de raisonnable. Alors, j'ai donc été recteur de l'Institut oriental pendant trois ans. Après trois ans, comme il était convenu, le père général, entre-temps, avait trouvé quelqu'un pour s'assurer des choses. Il faut aussi dire que le recteur de l'Institut oriental, à l'époque, était automatiquement aussi doyen de la faculté des études ecclésiastiques orientales. Alors aussi, c'est un travail qui s'ajoutait. Parce qu'il fallait trouver des professeurs dans des secteurs très différents. Il fallait trouver des professeurs pour les langues d'abord, le syriac, l'arménien, le copte, le russe. Il fallait aussi trouver des professeurs qui étaient spécialisés pour les liturgies. Parce qu'à l'Institut oriental, on mettait très fortement l'accent sur l'étude des liturgies anciennes, des liturgies d'Orient. Pendant ces années-là, j'ai été aussi professeur invité à l'Institut des études augustiniennes à Rome. Alors, il y avait un cours hebdomadaire de trois heures sur les études anciennes. Ça portait en particulier sur Saint-Hilaire, sur Saint-Augustin, sur Saint-Irénée. Et durant cinq ans, c'est-à-dire les trois années où j'ai été réteur une deuxième fois à l'Institut oriental, et deux ans ensuite au Canada, j'ai travaillé pour les sources chrétiennes à l'édition de l'immense ouvrage de Saint-Hilaire sur la Trinité. Les sources chrétiennes édite des textes savants, alors d'un côté de la page le texte original, latin ou grec, de l'autre côté la traduction, et ensuite la paracritique, la paraccripturaire, puis les notes doctrinales pour expliquer le contenu des textes. Alors, j'ai travaillé cinq ans avec une équipe de Lyon pour préparer la publication de ces trois tomes de sources chrétiennes sur le Deutéritaté d'Hilaire de Poitiers, parce que je me suis intéressé durant toutes ces années de façon spéciale à Saint-Hilaire, qui est certainement un des théologiens des anciennes les plus brillants, les plus grands certainement. Alors, à la fin de mes trois ans, la deuxième fois à l'Institut oriental, à ma fin de ces trois ans, j'ai commencé à donner des signes, des signes de cancer. Et les médecins interromes ont fini par me dire, il faudra intervenir, parce que ça évolue très lentement, c'est vrai, mais il faut suivre ça de très près pour que ça ne tourne pas mal. Alors, j'ai dit au père général, ben, je suis à Rome depuis un certain temps, je suis arrivé à Rome en 1969 et j'ai quitté Rome en 1998. Alors, j'ai dit au père général, je préférerais être soigné par les médecins canadiens après toutes ces années, le moment est venu de laisser des plus jeunes des fonctions comme celles-là. Ah, le père général m'a dit, j'ai entendu. Alors, je suis donc entré au Canada. L'après-midi même de mon arrivée à Québec, un des évêques auxilières de Québec s'est amené à notre maison, sachant que j'arrivais, et m'a demandé d'être curé pour au moins trois mois dans une paroisse de la zone de Chaudière-Appalaches. J'ai donc été curé à Sainte-Claire de Dorchester, une magnifique paroisse pendant un bon moment. Et puis, je suis rentré définitivement cette fois-là à Québec. Et très peu de temps après, on m'a demandé d'être aumônier de l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, dirigé par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Mais ça aussi, c'est un travail considérable. Parce que c'est sept jours sur sept, la messe qui est toujours chantée, solennelle, avec prédication, bien entendu, sept jours sur sept. Le dimanche, de façon spéciale, parce que l'Oratoire Saint-Joseph est en même temps un lieu où il y a beaucoup de paroissiens qui s'amènent là. Il y a beaucoup de gens âgés qui fréquentent l'Oratoire plutôt que d'aller à la paroisse, qui est plus difficile d'accès. Et ensuite, bien, il faut voir, visiter les malades. Il faut, malheureusement, il y a les funérailles, en fait tout le reste. Ça veut dire que ça occupe notablement. Et voilà que depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, il y a une chose entièrement nouvelle qui était imprévue. Radio-Canada a décidé de changer sa formule de diffusion des messes le dimanche. Autrefois, on allait de paroisse en paroisse, ça coûtait très cher. Alors, il a été décidé que tout se ferait dans un seul endroit. Parce que le CRTC obligeait Radio-Canada à donner une partie de sa programmation à l'extérieur de Montréal. Alors, Radio-Canada a choisi Québec. Ils sont allés voir le Cardinal qui leur a proposé trois endroits. Des trois pour des raisons, en particulier pour des raisons techniques, qualité du son, de la lumière, pour des raisons comme celle-là. Ils ont choisi l'Oratoire Saint-Joseph de Québec. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, il fallait assurer les messes le dimanche, télévisées en direct. Ce n'est pas enregistré à l'avance, c'est diffusé en direct. Avec toutes les exigences techniques de Radio-Canada, c'est-à-dire le chronométrage en particulier. Tout commence à 10h15 secondes et tout doit se terminer à 10h59-30 secondes. Pas une seconde de plus, c'est coupé. Rien de moins non plus parce que 30 secondes de silence à la télévision, c'est intolérable. Il faut occuper tout le temps, ni plus ni moins. Nous avons devant nous une horloge et c'est elle qui commande. Alors, je fais partie de l'équipe qui prépare l'émission du dimanche. J'accompagne tous les dimanches celui qui est désigné pour présider, puis je préside moi-même à mon tour. Alors, ça aussi, ça s'ajoute à ce qui s'est fait. Et il m'arrive très fréquemment aussi de remplacer à Québec, l'aumônier ou des sœurs du bon pasteur, ou l'aumônier des sœurs de Jésus-Marie. Ce qui fait que je suis occupé presque à plein temps. Et du vrai, en m'étant libre, je continue à m'occuper beaucoup de ce qui a été l'essentiel de mon travail. Je travaille encore beaucoup en patristique, puis en particulier, dans le moment, sur le commentaire de Jean par Cyril d'Alexandrie. Voilà. ... ... ... ... ... ... ...